C'est avec grande joie que j'accueille Amélie et Fabien Bleau de Familles épanouies et aussi d'entrepreneurs épanouies. Je vais les laisser se présenter parce qu'ils ont un parcours très riche, mais en tout cas, leur volonté, c'est d'aider les familles, d'aider les entrepreneurs. Et là, si vous êtes une femme ou un mari très attentionné qui réfléchit déjà pour sa femme et la future maman, comme moi, j'aspire à l'être, vous allez apprécier cette session où Amélie et Fabien vont nous parler de l'opportunité que ça représente aujourd'hui de lancer un business sur le web, de le faire sans sacrifier sa vie de famille, en créant une communauté et avec une méthode rapide. Amélie et Fabien, bienvenue. Merci pour votre présence. Je suis super contente d'être là dans un si beau cadre. Merci de nous accueillir. Et si vous voulez vous présenter un peu, présenter votre parcours avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ce serait top. Yes. Ok. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Tu me présentes ? Je me présente. Je me présente. Je me présente. En fait, je veux bien présenter. Donc, nous, on a commencé l'aventure entrepreneuriale en 2010. On a monté un premier projet. On a tout donné pendant trois ans à ce projet. Malheureusement, il n'a pas fonctionné. Il n'a pas été pérenne. Et finalement, ça a été une grande chance puisque nous avons pu rebondir en créant l'entreprise Famille Épanouie. Famille Épanouie est née d'un réel besoin que nous avions à l'époque puisque nous étions parents de jeunes enfants. On en avait un qui était né. On avait rencontré énormément de difficultés au niveau de la parentalité et même du maternage proximal, de l'endormissement, de l'allaitement. Et en fait, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à trouver des réponses à mes questions, de trouver des clés, des solutions à mes problèmes. Et je me suis dit, si moi, je les rencontre, il y a de grandes chances que je ne sois pas la seule et je vais partager toutes les solutions que j'ai pu trouver à tous les problèmes. Et avec Fabien, quelques années plus tard, parce qu'on avait un petit peu cette peur de repasser à l'action et de revendre quelque chose finalement. Et au bout de deux ans, 18 mois, deux ans à peu près, alors on avait créé une belle communauté. On avait beaucoup de monde qui nous soutenait, qui était engagé à travers Famille Épanouie, mais on n'en gagnait pas notre vie. Et c'était compliqué parce qu'à cette époque-là, du coup, nous étions au chômage, on touchait le RSA. Et donc, au bout de 18 mois de s'être lancé, on a sauté le pas et on a commencé à vendre des ateliers qui allaient permettre de répondre à des problématiques très précises des jeunes parents et notamment de la maman pour les aider à gagner en sérénité et en apaisement dans leur quotidien de parent. Alors, on le verra tout à l'heure, enfin, je parlais surtout à la fin, mais ça, c'est la plus grosse erreur qu'on a faite, c'est d'attendre, en fait, même plus de deux ans au final, quand je me remémore, de créer ce produit et de faire nos premières ventes. Mais c'était, on va dire, l'ancien monde, c'était il y a déjà cinq ans, c'est loin pour Internet. Et à l'époque, on ne savait pas trop, en fait, si l'infoprenariat, si les blogs, tout ça, on pouvait gagner notre vie avec. On se disait, si on pouvait gagner 200-300 euros, ce serait déjà cool. Et voilà, aujourd'hui, ça a bien changé. On est en 2020 et il n'y a plus besoin d'attendre autant de temps pour se lancer et pour gagner sa vie sur Internet. J'ai aussi envie de préciser qu'on sortait d'un échec. Donc, on avait, dans notre tête, on avait encore cette association avec notre entreprise comme étant un échec. Finalement, avec le recul, c'est devenu un tremplin parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on en est là. Mais à cette époque-là, évidemment, on ne l'avait pas identifié comme tel. Et c'était aussi compliqué pour nous de repasser à l'action. Et quelque part, on avait peur de revivre un deuxième échec. Et en effet, alors, des erreurs, on en a fait beaucoup. Et c'est aussi ça qui nous a permis d'évoluer, de comprendre. La première, c'est qu'en effet, on a passé beaucoup trop de temps avant de lancer notre produit. Et la deuxième, c'est qu'on n'a pas été accompagné. On était seul. Ce qui veut dire qu'on n'avait personne pour nous dire « c'est possible ». Parce que finalement, quand tu te fais accompagner, quand tu t'entoures aussi d'une communauté, d'autres entrepreneurs et d'autres infopreneurs, par exemple, eh bien, rien qu'en les voyant faire, on se rend compte que c'est possible puisque eux le font, pourquoi pas nous ? Et ça, c'est deux des principales erreurs que l'on a fait au début. OK. Alors, moi, j'aimerais qu'on zoome un peu sur l'échec que vous avez vécu. Parce que, tu vois, pour une famille immigrée chinoise traditionnelle en France, ce serait une réussite ce que vous avez accompli. Parce que moi, je connais un peu votre histoire. Vous pouvez vous en dire un peu plus ? Parce qu'en fait, c'est de cet échec qu'est né votre nouveau projet aussi. Vous pouvez en dire un peu plus sur pourquoi c'était un échec ? Ce n'était pas parce que vous n'avez pas de clients et pas de chiffre d'affaires ? Non. En fait, on avait créé un site e-commerce où on avait du matériel photo. Et en trois ans, on a dû faire 1,5 million, je crois, de chiffre d'affaires. Donc, c'est beaucoup. Pour notre plus grosse année, elle est entre 600 et 700 000 euros. Donc, on se dit « Waouh, c'est génial et tout, c'est énorme ». Mais en fait, nous, ce n'était pas énorme parce qu'en fait, on ne gagnait rien avec ça. C'est-à-dire qu'on n'était même pas capable de se verser de salaire. Et donc, il fallait vivre avec notre propre argent qu'on avait de côté parce que nos marges étaient minuscules, étaient ridicules. Et on avait un système, parce qu'on travaillait avec les marketplaces, et notamment avec Cdiscount, c'est-à-dire qu'on vendait Cdiscount. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous achetez sur Pixmania, Amazon, il y a aussi d'autres vendeurs qui sont là, autres que le vrai site. Et sur Cdiscount, j'avais trouvé un petit système qui me permettait de remonter assez haut dans les ventes. Et c'était un petit hack que j'avais trouvé. Et à l'époque, j'avais vraiment misé là-dessus et je m'étais dit « Waouh, si on continue comme ça, là, on va vraiment faire plus de ventes, on va vraiment pouvoir commencer à gagner de l'argent et ça va être cool ». Et dans ma tête, je me disais « Mais le jour où ça ne va plus marcher, ce truc-là, comment on va faire ? » Et un jour, je me connecte un matin et là, je vois que le système… En fait, Cdiscount a changé son système. Et donc là, il fallait tout… Enfin, nous, il n'y avait quasiment plus de ventes. On passait de… Près de 50 ventes par jour à 3 ventes par jour. Près de 50 ventes par jour à beaucoup moins. Et là, il fallait remettre un gros coup d'énergie, tout ça. On n'en avait plus envie. Et l'avantage, ce que ça nous a permis pour le futur projet, c'est qu'on savait qu'il ne fallait jamais mettre ses oeufs dans le même panier. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est ne pas avoir qu'un blog et attendre que… Enfin, que miser là-dessus, parce que le jour où Google te déréférence, comment tu fais ? Ne pas avoir que YouTube, parce que si YouTube ferme, comment tu fais ? Alors, on se dit « Ouais, mais non, il n'y a aucune chance et tout. » On a vu il n'y a pas longtemps, pour ceux qui suivent un peu le rap, que Booba s'est fait fermer son compte Instagram. Ah, vrai ? Il avait, je crois, 4 millions et demi d'abonnés. Alors, il a fait un peu le coquin, mais voilà, Instagram lui a fermé son compte. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit très judicieux pour lui d'avoir un compte fermé, d'avoir autant d'audience à un endroit qui soit parti. Donc, voilà, c'est une réalité. Donc, aujourd'hui, le gros avantage, c'est qu'on a diversifié, en fait, notre audience. On est à différents endroits. Et si un de nos canaux d'acquisition ferme, bon, c'est embêtant, mais ce n'est pas pour ça qu'on va s'arrêter. Le deuxième point où on a beaucoup appris, c'est que Jeff allait marger. On ne margeait pas. Donc, l'infoprenariat, c'est un avantage où on peut marger. Alors, au début, on fait beaucoup de marge parce que c'est assez facile. Quand on grossit, voilà, pour faire des investissements, c'est un petit peu différent. Mais au début, on peut vraiment marger. Et le troisième point, c'est qu'on voulait être libre au niveau géographique parce qu'en créant notre site e-commerce, on se dit, c'est en ligne. On peut faire ça n'importe où. Et c'est cool parce qu'il suffit d'avoir une connexion Internet. Mais non, parce qu'en fait, il fallait faire des colis. Et les produits étaient chez nous. Donc, on n'avait aucune liberté. On s'était créé une prison dorée. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas partir en week-end ou en vacances. Parce que quand on partait, les commandes n'étaient plus assurées. Donc, on ne faisait plus de chiffres. Et puis, il fallait faire des commandes fournisseurs. Il fallait être là pour les recevoir. Donc, en fait, on travaillait 7 jours sur 7 quasiment, tout le temps et du matin au soir. Et pendant les périodes de Noël, même la nuit. Et ça, c'est incompatible avec une vie de famille, en fait. Ça, c'est impossible. Non, et on a fait ça jusqu'à ce que Gaspard, donc notre deuxième enfant et six mois quand même. Ça a été très lourd à peser. Moi, j'ai été épuisée à un moment. Je me suis vraiment retrouvée dans une situation d'épuisement parce que j'avais beaucoup de mal à gérer. Et ces deux enfants non scolarisés, non gardés, qui étaient tout le temps avec nous. Et à l'époque, ils l'étaient vraiment tout le temps. Ils étaient tout petits. Et justement, cette cadence, ce rythme et cette quantité de travail à fournir, ça ne correspondait absolument pas à l'idéal qu'on s'était fixé quand on s'est dit « on va devenir entrepreneur ». Et donc, il y avait un tel décalage entre notre vision et ce que l'on vivait que l'on ne pouvait pas s'épanouir là-dedans. Ça ne collait pas à notre projet. Alors justement, aujourd'hui, c'est quoi l'opportunité ? On est en 2020. Si je suis une femme ou une personne au foyer, un homme qui s'occupe de ses enfants au foyer, qu'est-ce que je peux faire ? Vous avez parlé d'infoprenariat, c'est quoi ce mot ? Comment je peux gagner ma vie en étant chez moi et en m'occupant de mes enfants ? Je crois que déjà, le premier point à avoir en tête, c'est de décorréler le travail et le succès. Donc, pour reprendre du succès, il faut travailler, mais ce n'est pas forcément la quantité de travail. Même si ici, on va plus travailler, il y a plus de chances qu'on a plus de succès, mais on peut avoir du succès sans travailler comme un malade. Et ça, on nous l'a mis en tête depuis qu'on est à l'école. C'est-à-dire qu'on récompense les gens qui travaillent, c'est bien, tu travailles, c'est bien, tu travailles. Et plus tu vas travailler, en fait, plus les gens vont dire, lui, disons, il bosse bien, il en veut, il travaille énormément et c'est cool. Et dans notre esprit, on se dit, s'il faut réussir, pour réussir, il faut travailler, il faut cravacher, il faut se lever à 5 heures du mat', il faut se coucher à 23 heures. Et ça, trop de personnes ont ça en tête. Et clairement, c'est fou, en fait. C'est fou. Parce qu'on peut travailler intelligemment. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Ce n'est pas la quantité de travail, c'est travailler intelligemment. Et si on a envie de travailler beaucoup et intelligemment, c'est là qu'on peut vraiment exploser. Mais pour démarrer, si on a juste envie de créer une petite activité en ligne, qu'on est à la maison ou qu'on est salarié et qu'on aimerait plus voir ses enfants, en fait, c'est possible. On n'est pas obligé de travailler 10 heures par jour pour réussir. Et ça, on l'a appris avec notre ancienne entreprise où on travaille énormément, on ne gagnait rien. Et ensuite, avec Famille Épanouie, il y a une période où on travaillait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Parce que maintenant, on a d'autres aspirations et on a envie vraiment d'aider d'autres familles. Mais pendant longtemps, on se dit, nous, on va travailler beaucoup moins et ça nous allait très bien. Donc, le premier point, avant de se dire, c'est quoi l'infoprenariat ? C'est de sortir du système que pour réussir, il faut beaucoup travailler. Et en fait, je crois aussi que cette notion de travail est un petit peu dissociée de sa vie, tout simplement parce que ce qui est intéressant avec l'infoprenariat, et nous, c'est ce qui nous a littéralement séduit, c'est que l'on part d'une passion que l'on a. Et ça part de nous, vraiment de nous, de nos problèmes, des difficultés qu'on a rencontrées et de comment on a fait pour le dépasser. Moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que parler de parentalité, parler de la manière dont je fais avec mes enfants, c'était passionnant pour moi. Et donc, forcément, donner du contenu sur cette thématique, c'est quelque chose que je faisais naturellement et qui m'animait réellement. Et en fait, je crois aussi que c'est là où ça marche, c'est à partir du moment où on est sincèrement et réellement passionné pour un sujet, on va vraiment pouvoir toucher les autres. Et je crois que ce qui est important quand on veut se lancer dans l'infoprenariat, il ne faut pas se dire, alors, de quoi je vais parler ? Qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens ? Non. Je crois que le but, c'est de repartir de soi et de se dire, quelle est ma plus grande passion ? Qu'est-ce que je fais le plus facilement au quotidien ? Parce qu'en fait, il y a de grandes chances que notre zone de génie soit là-dedans. Et en fait, on a beaucoup de choses à délivrer à travers sa zone de génie. C'est là où on a le plus de choses à transmettre aux autres parce que ce sont des choses que l'on fait naturellement. Et pour les autres, ce n'est pas naturel. Donc, on va pouvoir les aider. Je trouve que c'est important. Et du coup, l'exemple de mon épouse, sans son autorisation, mais qui aime tout ce qui est un peu créatif, « do it yourself », des choses comme ça, comment je peux gagner de l'argent avec ça ? Est-ce que je vends quelques petits trucs sur Etsy ? Est-ce que ça suffira ? Ce serait quoi l'infoprenariat ? Comment on peut l'appliquer à l'infoprenariat alors ? Là, moi, clairement, si elle est passionnée par la création, c'est très simple. Elle va se constituer une audience en pouvant justement faire des tutos gratuits pour réaliser des modèles. Et puis après, elle vend un catalogue ou elle vend des formations pour apprendre du savoir-faire, tout simplement. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est hyper simple. Pour moi, ça me fait penser un petit peu aux recettes de cuisine. Il y en a beaucoup dans la cuisine qui ont un Instagram, un YouTube, un blog, où en fait, ils donnent beaucoup de recettes. Et puis à côté, ils vendent leurs livres de cuisine ou ils vendent des formations pour venir faire la cuisine. Et voilà, c'est assez simple. Déjà, la première question à se poser, c'est quel problème je peux résoudre chez les gens ? C'est bien d'avoir une passion, en effet, mais il faut résoudre un problème. Si les gens n'ont pas de problème, ils ne vont pas venir t'acheter chez toi. Quand tu vas acheter à manger, ton problème, c'est que tu as faim. On oublie, mais on a toujours en fait un problème, on a toujours un besoin. Donc, si c'est du do-it-yourself, je ne connais pas bien le marché, mais j'imagine qu'il y a des femmes qui ne sait plus du truc féminin et elles manquent certainement d'idées pour faire des choses ou elles ont vu une décoration qui est sympa et elles aimeraient faire la même chose, mais elles ne savent pas le faire. Et donc, ces gens-là ont un problème. Ce n'est pas un problème existentiel de vie, donc on ne pourra pas leur vendre à des tarifs très élevés. Mais en tout cas, ces personnes-là, elles sont prêtes à dépenser quelques euros pour se faire aider et accompagner sur cette chose-là. Et ce n'est pas un problème de ne vendre pas cher parce qu'aujourd'hui, il y a une grande mode, alors on verra si elle dure cette mode, qui est de vendre des offres hyper chères. Tout le monde vend cher, un peu en arrière, c'est la mode, il faut vendre cher parce que tout le monde dit qu'il faut vendre cher. Et alors, c'est bien, je n'ai rien contre ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément l'argent ou autre, qui ne sont pas prêts à le mettre. Et si on ne vend pas cher, on touche plus de personnes en fait. Et c'est totalement OK. Donc, on peut très bien vivre de son activité en vendant des produits à 10-15 euros. Alors, c'est différent, on ne sera peut-être pas millionnaire avec ça, mais notre objectif, ce n'est pas forcément d'être millionnaire, mais on touche des personnes, on résout des petits problèmes et voilà, on gagne sa vie avec ça. OK. Donc, juste les formations pour ceux qui ne savent pas, c'est par exemple, vous pouvez aller sur udemy.com, vous payez 10-15 euros ou si vous allez chez d'autres personnes, ça peut coûter plus cher. Vous achetez, il y a des vidéos qui vous expliquent certaines choses. C'est comme un livre en format vidéo qui vous fait passer d'un point A à un point B avec une méthode. D'ailleurs, est-ce que pour vraiment illustrer nos propos, ceux qui ne connaissent pas encore Famille Épanouie, vous, vous vendez quoi comme atelier en ligne justement, pour qu'ils soient concrets pour les gens ? Alors, on en a différents. On a des ateliers qui répondent à des problématiques très précises comme le sommeil de l'enfant, grandir avec la méthode de Montessori, gérer les crises et les tempêtes émotionnelles des enfants. Donc, ça, c'est vraiment trois ateliers phares qui vont répondre. Oui, on a aussi un quatrième, c'est comment concevoir une chambre Montessori. Et ça, c'est les premiers qu'on a créés au tout début. Et ce qui est intéressant de savoir pourquoi on les a créés, parce que les gens avaient un besoin par rapport à ça. Notamment le sommeil, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de sommeil avec leur bébé. Nous, on a vécu ça et on a su en fait trouver les solutions pour que nos enfants dorment. Et là, il y a un problème qui est très fort chez les gens parce que c'est hyper pesant. Quand on a un bébé et on n'arrive pas à l'endormir, le problème est là tous les jours. Donc, les gens, là, on a des prospects qui sont hyper qualifiés et ils ont envie de connaître la méthode, ils ont envie de savoir comment on fait. donc forcément, quand on a lancé notre offre au sommeil, c'est là où on a vraiment décollé. Alors là, j'anticipe ce que les gens pensent, ceux qui nous regardent, ils se disent « Oui, mais il y a déjà plein de choses. Moi, je ne suis pas un expert. Je connais à peine quelque chose. Les gens, pourquoi ils vont venir vers moi ? » Déjà, nous, en parentalité, on n'est pas les meilleurs parents. On n'est pas les plus grands experts en parentalité. Mais j'aurais dit que personne ne l'est à la rigueur et le problème, il n'est absolument pas là. On n'a rien à faire. Ce qu'on sait, c'est qu'on a vu comment on s'est formé, informé et notre expérience, on peut aider des gens. Donc, plus on est avancé, plus on pourra, les gens qu'on va aider, il y aura de plus en plus. Mais quoi qu'il arrive, à n'importe quel niveau, tu viens d'avoir un bébé, tu as lu un livre sur la parentalité ? Déjà, tu en sais beaucoup plus que beaucoup de gens. Donc, tu peux déjà aider ces gens-là. Donc, il n'y a pas besoin d'être expert, d'avoir fait des études là-dessus, d'être médecin, bac plus 8, bac plus 10. Les gens, ils veulent acheter aussi ton expérience et que tu puisses les aider. Et c'est les résultats qu'on va donner à nos clients qui vont vraiment parler pour nous. Vas-y. Après, il faut aussi savoir se créer sa propre valeur ajoutée parce qu'en effet, par exemple, si je reprends le domaine de la parentalité, il existe des milliers de livres sur la parentalité et j'en ai lu beaucoup. Et le grand problème d'un livre, c'est finalement de donner des conseils que tu vas appliquer mais que tu appliques plus facilement quand ça va bien, finalement. Et le problème d'un livre, c'est que souvent, ce ne sont pas des parents ou en tout cas, ce ne sont plus des parents qui les écrivent, ce sont des médecins, des sages-femmes, des psychothérapeutes ou alors des grands-parents qui livrent leur expérience. Et finalement, ces conseils, c'est facile de les appliquer quand ça va bien. Mais comment on fait quand ça va mal ? Et en fait, là où ce qui est intéressant, c'est que comment mon audience se retrouve en moi, c'est que moi, j'applique ces conseils quand ça va mal. Et ma valeur ajoutée, elle est là. Quand j'ai mon enfant qui me tape dessus, qui crie, qui veut un truc tout de suite, comment je fais ? Comment je fais concrètement pour l'aider et pour pouvoir garder mon calme ? Et en fait, c'est cette valeur-là que je vends, cette valeur ajoutée-là que je vends, c'est que j'ai cette matière, j'ai ce savoir-faire qui va me permettre d'apaiser une situation quelle que soit en fait l'émotion dans laquelle je me trouve moi-même. Ou alors même, quand je n'arrive pas à faire ce qu'il faudrait faire, comment faire pour bien le vivre ? Et ça, en fait, c'est ce qui va intéresser les mamans parce que ça, elles ne le retrouvent pas dans les livres. Elles ne le trouvent pas dans différents ouvrages ou à travers d'autres blogs. Moi-même, souvent, je le vois quand je vais voir ses blogs, quand je vais voir un livre. À chaque fois que je le lis, je me dis, OK, ça, c'est cool, mais ça, tu l'appliques quand ça va bien parce que quand ton enfant, il se roule par terre à l'aéroport ou à la gare, ça, tu ne peux pas le faire en vrai. Donc, qu'est-ce que tu peux faire ? Et c'est là que je fais apporter ma valeur ajoutée. Et puis, on ne peut pas interagir, par exemple, avec un livre. Non. Quand on a des questions, quand on a envie d'aller voir une communauté, de poser des questions partagées, un livre, et le pédiatre, il n'est pas là pour nous expliquer comment coucher bébé. Il n'a pas que ça à faire, justement, il s'occupe des problèmes plus graves. Donc, il y a un vide ici que chacun d'entre nous pouvons combler avec un business sur Internet. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a pris beaucoup de soin aussi à créer une communauté pour que, justement, les mamans ne se sentent pas seules. La plupart du temps, on abandonne ses idéaux ou on abandonne ses objectifs de vie tout simplement parce qu'on ne se sent pas accompagnés, on se sent seules et la peur d'être exclues, la peur du rejet, c'est l'une des plus grandes peurs de l'homme tout simplement parce qu'il y a 20 000 ans, si on était exclus de la tribu, on allait mourir. Il y avait très peu de chances que l'on survive tout seul. Et cette peur est restée ancrée dans notre ADN et du coup, aujourd'hui, on veut faire comme les autres tout simplement pour avoir ce besoin d'appartenance qui est comblé. Et justement, quand on est seul, quand on fait différemment, c'est très compliqué et du coup, souvent, on se résigne à faire autrement pour pouvoir justement répondre à ce besoin d'appartenance. Et justement, créer une communauté comme on l'a fait avec Famille Épanouie, avec Maman Épanouie qui est un autre de notre gamme de produits, eh bien, on va créer une communauté qui permet aux mamans, aux parents de ne plus se sentir seuls et de pouvoir vivre selon leurs idéaux et leurs objectifs. Et tu as soulevé un deuxième point qui est de se dire, en fait, moi aussi, j'aurais à faire ça, mais qui je suis et il y a déjà plein de monde sur le marché, du coup, moi, je ne vais jamais réussir. Donc, le premier point qui est hyper important, s'il y a beaucoup de monde sur le marché, c'est la meilleure nouvelle qu'il puisse y avoir. Parce que s'il y a beaucoup de monde, ça veut dire que le gâteau, il est grand. Et souvent, quand on est à l'école ou on fait des écoles de commerce, on nous prend toujours les cas incroyables, les études de cas, Google, Elon Musk, SpaceX, les gars, en fait, qui ont révolutionné avec une idée extraordinaire. Et donc, nous, au fond de nous, on se dit toujours, ah, mais moi, si, il faut que je trouve l'idée qui va révolutionner. En fait, bon, peut-être, mais des gars comme Elon Musk ou Bill Gates ou Steve Jobs, il y en a, je ne sais pas, un par décennie. Donc, je ne pense pas que ce soit moi, ni toi, ni toi, Lingen, je suis désolé. Non, toujours. Je ne sais jamais, mais on peut, on peut espérer. Donc, il vaut mieux regarder ce que font les autres, en fait, ce qu'ils font déjà de bien, s'inspirer des meilleurs et puis le faire à sa sauce. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Et nous, on a accompagné des mamans à faire la même chose que nous et qui vivent maintenant de leur activité. Et souvent, on me dit, ouais, mais du coup, vous êtes déjà là, ça va vous faire concurrence et tout. Mais non, en fait, il n'y a pas de concurrence. Il y a tellement de monde, il y a tellement de gens et vu que dans l'infoprenariat, on voit un peu qui on est quelque part. Et il y a des gens qui vont beaucoup se retrouver dans la mélie et d'autres absolument pas. Donc, tant qu'il y a du monde sur le marché, il faut y aller. Et c'est ça que je trouve qu'une des grandes forces que l'on peut avoir, c'est de rester authentique en fait, quoi qu'il arrive. Tout simplement parce que justement, il y a cette part d'attachement à la personne dans les infoproduits qui est très, très importante. Et plus on est authentique, plus les gens vont avoir envie de nous suivre. On aime les gens qui sont vrais, on aime toutes ces choses-là. Moi, je sais que, je le dis souvent, il y a des gens que je connais personnellement qui suivent mes vidéos, qui me suivent sur les réseaux, sur le blog, etc. Et en fait, souvent, quand je fais une vidéo, je me dis, ok, est-ce que si une de ces personnes-là écoute cette vidéo, déjà, elle va se retrouver parce qu'elle sait que c'est vrai, que je le fais vraiment. Et est-ce qu'elle va me reconnaître dans ma façon de m'exprimer, dans ma façon de délivrer mon contenu ? Et je trouve que ça, c'est important. Ou même si quelqu'un me rencontre. Hier, j'étais au parc, il y a une maman qui me suit. Elle m'a dit au bout d'une demi-heure que vous êtes Amélie Blot de Family Epanoui. Pendant une demi-heure, elle m'a vue avec mes enfants. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dois être authentique. Et c'est ça aussi qui marche. C'est que je ne dis pas des choses que je ne fais pas. Et je crois que c'est ça qui est très, très important. C'est l'authenticité et la sincérité. Wow. Ok. C'est super. Alors du coup, je suis motivé, c'est bon, j'y vais. Maintenant, je n'ai même pas le temps de dormir. Je n'ai même pas le temps d'aller voir mes copines, de faire mon sport. Comment je peux lancer un business ? Il va falloir que je sacrifie quelque chose dans ma vie. Alors, c'est quoi votre solution ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors nous, on a commencé en travaillant très, 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 très peu. Moi, en fait, là, cette année, donc ça fait 5 ans que Famille Épanouille existe. On a commencé en 2014. Le blog en 2014. C'est la première année où je travaille vraiment, où j'ai des jours à l'eau au travail. En fait, avant cette année-là, je travaillais un tout petit peu, peut-être 5, 6 heures par semaine. Et voilà, on en a toujours vécu. Le but, c'est de pouvoir rester focus sur ce que l'on veut transmettre, créer un produit. Ça prend du temps, mais après, on n'est pas obligé non plus de tout enregistrer en même temps. Moi, je sais que je travaille vraiment sur un rythme. je donne vraiment un petit peu tous les jours. Mais finalement, ce petit peu, il peut être vraiment inclus dans une journée. Et pourtant, j'avais trois enfants. Après, évidemment, nous, on était deux. Il y avait Fabien qui, toi, tu travailles un petit peu plus. Peut-être que tu peux en parler sur ta même, travailler à toi. Oui. Déjà, comme je disais tout à l'heure, je le répète, mais il faut sortir du schéma beaucoup travaillé pour le succès. Ça, déjà, il faut sortir de ça. Il faut travailler de façon efficace. Et moi, je vais prendre un exemple qui est pour toi. C'est que vu que nous, on a les enfants à la maison, alors maintenant, ils vont aussi à des ateliers à l'extérieur pour nous permettre aussi de plus travailler. Ça, c'est cette année ? Ça, c'est très nouveau. Et quand on a commencé, ils étaient avec nous. Et quand un nourrisson à la maison et un enfant de deux ans, tu es vite accaparé. Donc, tu ne peux pas travailler huit heures par jour. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, on avait développé un système qui fait qu'on était hyper efficace et on n'allait que à l'essentiel. Et notre système, c'était notamment pour nous, c'est nous, mais ça dépend des gens. On postait à peu près une fois par jour sur Instagram. Donc, il fallait faire une photo, un post, aller à tout casser, ça prend une demi-heure. Si on travaille un peu plus, le post, c'est une heure. Et toi, tu faisais des vidéos. Et donc, tu faisais des vidéos de façon hyper efficace. Au début, tu te reprenais beaucoup. Donc, moi, ça veut dire plus de travail derrière au montage. mais avec l'entraînement, il disait, mais non, là, ça me prend trop de temps. Il faut que tu fasses mieux tes vidéos. du coup, Amélie a s'amélioré en vidéo. Donc, maintenant, elle prend sa caméra, boum, elle se filme. Ça va vite. Le message est délivré rapidement. Moi, derrière, je faisais mon montage rapide. Je mets en ligne sur YouTube. Donc, au début, ça prend plus de temps parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est un peu normal. Mais très rapidement, on était rendu à, tu faisais une vidéo, je la montais, je la postais. On en parlait un petit peu sur Facebook, le post Instagram et puis voilà, c'était bon. On chauffe une communauté. Donc, on a vraiment grossi et puis, il y a un moment, nous, on vend plus par lancement. Alors, maintenant, on change et on va voir que j'en parlerai après. Et donc, du coup, quand tu as une communauté qui est chauffée pendant six mois, à partir du moment où tu vends quelque chose, boum, les gens, ils viennent dans ton produit, ça les intéresse. Justement, parlons de cette communauté. Au début, comment ça se passe ? Je publie, il n'y a personne. Pourquoi j'ai besoin d'une communauté aussi ? Comment je fais pour avoir les premiers ? Comment je fais pour garder cette communauté ? Comment ? Moi, je suis juste une maman, tu vois, entre guillemets. Créer une communauté sur Internet, c'est trop compliqué pour moi. Déjà, il ne faut pas commencer par la communauté. Ça, c'était ce qu'on faisait avant et c'était bien. Mais tout le monde n'est pas capable de créer une communauté parce que tout le monde n'est pas sensible à Instagram et il faut avoir cet œil aussi marketing pour être aussi le miroir de son audience. Quand on regarde les influenceurs, c'est beaucoup de travail derrière. Quand on regarde leur communication, c'est une communication qui est très lisse, qui va toucher un grand nombre de personnes, ils passent beaucoup de temps, tous les jours, ils font attention à leurs photos et tout le monde n'a pas envie de dire ça et c'est OK. Quand on veut gagner sa vie sur Internet, on a tous un endroit où on est bon, où on a des connaissances et il faut se demander à qui je m'adresse, donc mon avatar, c'est-à-dire quel est mon prospect, quel est mon client idéal, qui je peux aider et ensuite, il faut mettre en place ce qu'on appelle son offre irrésistible, c'est-à-dire amener la personne d'un point A à un point B. Le point A, c'est sa situation actuelle, je ne suis pas très bien en cette situation, je rêve de faire ça et notre programme doit justement amener vers ce point B. Donc, une fois qu'on a créé vraiment son avatar, on sait qui c'est et on a fait son offre irrésistible, là, on peut commencer à la vendre. Au début, on ne va pas beaucoup vendre et c'est tout à fait normal et c'est là ensuite qu'on peut créer son contenu sur les réseaux et on sera d'autant plus motivé que ce contenu sur les réseaux peut nous permettre de vendre et on va écrire en fonction de notre produit. Par exemple, j'ai un produit sur le sommeil des enfants comme nous, donc quand je vais écrire sur les réseaux, je vais dire peut-être que tu as un problème quand tu couches ton enfant le soir, tu le poses dans ton lit, tu sors de la chambre, ça dure cinq minutes et là, au bout d'un quart d'heure, hop, il se réveille. Donc là, tu vas connecter avec ton audience et tu vas pouvoir l'amener en faisant des petites astuces. Donc, tu vas lui donner du contenu gratuit mais ton but derrière, c'est aussi de les amener sur ton produit payant. Voilà. C'est comme ça en fait que ta communauté va se créer. Il ne faut pas chercher à créer une communauté, il faut chercher à aider les gens. C'est comme ça qu'on se crée une communauté. Ok, super, super. Et du coup, voilà, je sors toutes les objections que je peux imaginer que les gens ont, c'est, mais moi, vendre, faire payer les gens pour des conseils. C'est impossible. Ce n'est pas dans... En gros, les gens ont un rapport à l'argent qui ne leur permet pas de vendre sur Internet. Qu'est-ce que vous leur répondrez à ces gens ? Tu peux leur répondre, vous. Moi, oui, je peux répondre parce que j'ai été pendant longtemps touchée par ça. J'avais beaucoup de mal en effet à vendre. À un moment, j'étais très emballée, je disais tout ce que je voulais et puis au moment de vendre, je faisais bon, bon ben voilà, sinon ça coûte le temps. Et j'avais juste envie de partir à ce moment-là et que quelqu'un d'autre prenne le relais. Va bien, viens, 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 pour avoir une prise. Et en fait, je crois qu'il faut aussi être très conscient qu'il nous faut de l'argent pour vivre. N'importe qui a besoin d'argent et moi, c'est ma manière à moi de me rémunérer. Et il faut aussi savoir se donner de la valeur. On vaut quelque chose, on a une valeur et je crois qu'il faut tout simplement assumer cette valeur. Et cette valeur, voilà, c'est à nous de la fixer et ensuite, on doit assumer ça. Quand on aide quelqu'un, c'est normal qu'en échange, il nous donne quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'est un échange monétaire. Parce qu'évidemment, si tout le monde faisait du troc avec moi, je ne sais pas, je ne me retrouverais peut-être avec beaucoup de choses dont je n'ai pas besoin. Et à un moment, il faut aussi savoir être légitime par rapport à ça. Je fais OK, moi, je veux bien t'aider parce que moi, j'ai vécu des gros problèmes, j'ai trouvé des solutions. Maintenant, je peux te proposer de t'aider. Par contre, évidemment, en contrepartie, il va falloir que tu me payes parce que moi, il faut aussi que je puisse payer mon loyer, que je puisse payer les courses, etc. Et en fait, c'est ni plus ni moins ça. Et on a l'impression parfois de voir des gros chiffres d'affaires. Mais derrière ça, déjà, c'est un chiffre d'affaires, ce n'est pas du bénéfice, ce n'est pas de la marge. Derrière ça, il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent avec nous. Nous, on fait travailler des gens. Famille épanouie, fait travailler du monde. On a compté avec Fabien, on a plus d'une dizaine de prestataires à l'heure actuelle. Donc, ça veut dire que peut-être que dans le futur, on en aura encore beaucoup plus. Ce sont des gens aussi qui vivent grâce à notre activité. On se paye bien sûr nous, on paye tous ces gens-là, on paye plein de prestations de services, on paye plein de logiciels, plein de choses comme ça. Donc finalement, derrière tout ça aussi, c'est une entreprise qu'il faut faire vivre. Et à partir du moment où on se câble en mode entreprise, on vend des produits qui vont pouvoir aider les autres. Alors, soit ce sont des produits qui ne sont pas réels, on ne peut pas les avoir dans nos mains, mais ce sont quand même des produits, c'est de l'investissement. On offre de l'investissement aux gens pour qu'ils puissent dépasser et aller plus loin. Et le point qui est très important là-dessus pour dépasser en fait cette chose-là, moi, ça m'a beaucoup aidé parce qu'au début, on vendait un peu sur Internet, mais je me disais ouais, c'est bizarre de vendre et tout. Parce que moi-même, je n'achetais pas de formation, ça ne m'intéressait pas en fait. Non, je n'ai pas dépensé 50 euros. Alors, j'en vendais. Et puis, je me disais mais c'est vraiment, c'est bizarre et tout. Et déjà, quand j'ai commencé à acheter des formations, je me suis rendu compte que ça m'aidait vraiment, que c'était vraiment génial. Alors, toutes les formations n'aident pas, on ne va pas se mentir. Mais ceux qui sont encore là depuis, enfin, les infofreneurs qui sont là aujourd'hui et qu'on connaît depuis longtemps, c'est des formations qui aident les gens, sinon ils ne seraient plus là. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que en fait, notre communauté attendait en fait ça. C'est-à-dire que c'est eux qui attendent. Et c'est notre devoir en fait de leur créer une formation parce qu'ils attendent d'être aidés. Je vous prends un exemple, nous on est sur Famille Épanouie, donc on est sur la parentalité. Là, on fait un, on va créer un produit sur le business mais ça fait hyper longtemps que les gens attendent ça. Et en fait, on va vraiment, vraiment aider des gens en le faisant. Donc, le syndrome de l'imposteur qu'on a tous en fait à tous les niveaux, on se dit, ouais, mais bon, est-ce que je peux vraiment aider ces gens ? Est-ce que je suis vraiment la bonne personne ? Mais donc, ces gens-là, ils ont décidé que c'était toi en fait qui allait les aider. Ils ont besoin que ce soit toi parce qu'en fait, ils te connaissent, ils ont vu comment tu faisais et ils te font confiance. Ils voient que tu es authentique. Donc, en fait, c'est notre devoir de le faire. Et si on ne le fait pas, eh bien, on n'aide pas ces gens. C'est génial et j'aime beaucoup cet angle que vous prenez parce qu'aujourd'hui, dans la société, on a décorrélé l'aide du travail. Tu sais, au contraire, c'est, si je t'aide, ça doit être gratuit, tu vois. Mais quand tu travailles, ça devrait apporter de l'aide. C'est le concept du travail. Si un patron te paye, c'est pour aider des gens. Et ça, on a complètement perdu ça. Et c'est pour ça que quand tu vas voir le guichetier, parfois la poste à la RATP, les gens, ils ne t'aident pas parce qu'eux, ils ne travaillent pas pour aider leurs clients. Ils travaillent pour gagner leur salaire. Et donc, il n'y a rien de plus naturel en fait de gagner de l'argent quand tu aides. C'est quoi le contraire de ça ? Totalement. Totalement. On a l'impression qu'aider, tu as tout résumé. On a l'impression qu'aider, ce n'est pas travailler. Et si on travaille, en fait, on n'aide pas. Ça n'a pas de sens en fait. On a oublié ça. Et je crois qu'il faut juste assumer ça, assumer cette position et se dire, en fait, c'est normal. C'est normal de faire ça. Et au fil du temps, évidemment, ça va aussi passer par l'exercice, être confronté plusieurs fois à la vente. Ça va pouvoir venir créer des automatismes et on va être de plus en plus à l'aise avec ce phase-là, que ce soit en conférence, en webinaire ou même en séquence de vente par mail. Évidemment, c'est plus on va les exercer, plus on va mieux le faire et plus on va se sentir à l'aise avec ça. Mais ça passe par le fait qu'il faut assumer que ce soit logique et normal. Je termine juste là-dessus. Il faut aussi bien bien choisir son prix, ne pas être trop bas, ne pas être trop haut. Et avant tout, de se demander de vendre, c'est comment je vais pouvoir transformer la vie de mes clients. Et c'est ça, le premier point. Si on veut durer, la première question qu'on doit se poser, c'est comment je vais pouvoir transformer la vie de mes clients. C'est ça, le plus important. Et la vente, ensuite, elle va découler. Génial. Alors, on a beaucoup parlé de formation en ligne. Est-ce qu'on peut vendre autre chose que de la formation en ligne ? Oui, on peut vendre du coaching, on peut vendre de l'accompagnement. Il y a beaucoup de ça aussi, évidemment. les produits aussi, on peut vendre, on peut avoir un vrai catalogue de produits réels. La prestation de service, comme les personnes que vous employez, est-ce que c'est… j'imagine que parmi les gens que vous employez, ils ne sont pas tous à temps plein avec vous ou avec d'autres. Non, non, parce que du coup, c'est aussi le monde change, le monde évolue. Et avant, on disait, quand j'ai besoin de quelqu'un, je vais prendre un salarié. Donc, salarié, 35 heures par semaine, ça met, on se représente difficulté parce que ça coûte cher, en fait, un salarié. Le problème d'un salarié et d'une petite boîte, c'est que si tu as besoin de faire du montage vidéo, par exemple, si tu prends un salarié, le gars, tu le prends pour 35 heures. Donc, si ce 35 heures, il fait deux heures de montage, il reste 33 heures à faire autre chose. Donc, il n'est pas compétent pour faire autre chose. Donc, en fait, il vaut mieux de déléguer des petites tâches qui peuvent nous aider, qui vont en fait coûter moins cher parce que si on se lance sur YouTube et on n'est pas bon au montage et on n'a pas envie de le faire, eh bien, hop, on peut se trouver pour commencer un petit monteur. L'avantage, c'est que quand on démarre, on peut s'en trouver un autre part dans le monde, ça coûte moins cher. Alors, on va me dire, oui, mais ce n'est pas cool parce qu'on ne fait pas travailler les Français ou autres, mais on peut aussi travailler quelqu'un à l'autre bout du monde. Un autre humain, tout simplement. Pourquoi cette personne n'aurait pas besoin de vivre, en fait, parce que tu lui donnes ton argent, elle, par rapport à son niveau de vie, c'est cool, en fait, parce qu'elle, elle peut vivre et toi, ça te permet de payer moins cher qui va te permettre aussi d'avancer plus vite et il y a trop de... Je crois que le chiffre, c'est une boîte sur deux qui ferme au bout de trois ans parce qu'en fait, les gens, ils sont incapables de payer d'autres personnes pour travailler avec eux. Le coût du travail en France coûte très, très cher. On va attendre de grossir pour après pouvoir investir dans une masse salariale, mais au départ, on peut déléguer des petites tâches toutes simples et ça ne coûte pas trop cher. Super. Si on prend un peu de temps pour s'adresser aux femmes spécifiquement, est-ce qu'il y a une différence entre une entrepreneur, femme, homme, est-ce qu'elles ont des questionnements, des sensibilités différentes ? Qu'est-ce que vous direz plus spécifiquement aux femmes qui nous regardent et qui se disent « Ouais, mais... » Je ne sais pas qu'elles se disent. Qu'est-ce qu'elles se disent ? Moi, je dirais que déjà, évidemment, c'est très différent rien que dans nos façons de travailler à Fabien et à moi. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup moins de temps et là où j'ai envie de dire que c'est possible, c'est que finalement, j'ai beaucoup, beaucoup moins de temps et c'est moi qui crée le contenu. À 95%, c'est moi qui crée le contenu et finalement, j'ai toujours réussi à le faire. Et ce qui va faire peur à une femme, il y a deux choses. La première chose, ça va être la peur de ne pas avoir le temps. Donc ça, j'ai envie de dire en s'organisant, c'est tout à fait possible, je n'ai pas le temps de développer ici toutes mes astuces d'organisation parce que ce serait trop compliqué. Mais quelque part, c'est un petit peu ce qu'a dit Fabien, on va se focaliser sur l'efficacité. Vraiment, aller chercher ce 20-80, 20% d'efforts fournis pour 80 de résultats effectués. Et à partir de ce moment-là, c'est de se dire de toute façon, ça va être possible de le faire. Il suffit juste de bien s'organiser et ça va être possible. Et la deuxième chose qu'on a souvent peur, nous les femmes, c'est la technique. Oui, mais comment je fais ? Moi, je ne sais pas poster une vidéo sur YouTube. Moi, je ne sais pas utiliser Clique Funnel. Moi, je ne sais pas faire ça. En fait, moi, je ne sais toujours pas le faire. Je ne sais pas utiliser Clique Funnel. Je n'y suis jamais allée. J'y suis allée une fois. Fabien m'a dit si tu peux aller mettre en ligne une recette pour ton programme alimentation. Il m'a fait un tuto sur mon téléphone. Le tuto est toujours là. Et si je dois aller sur Clique Funnel poster un truc, je regarde le tuto. En fait, je ne sais pas y aller. Je ne sais pas poster une vidéo sur YouTube. Je ne sais pas utiliser Facebook. Enfin bref, en fait, je ne sais rien faire à part créer mon contenu. Et en fait, il faut savoir qu'il y a des prestataires pour absolument tout. Donc, même si vous n'avez pas un Fabien à portée de main, finalement, vous allez pouvoir le faire parce qu'il va y avoir des intégrateurs qui vont pouvoir vous faire ça. Il y aura des prestataires pour gérer votre pub Facebook. En fait, il existe un métier pour chaque besoin. Et franchement, en s'organisant bien, en ayant bien conscience de ce qu'on a besoin de faire, ça peut ne pas aussi coûter très cher. Et finalement aussi, c'est un investissement. Si tu as peur de dépenser trop d'argent, sache que c'est de l'argent que tu vas investir qui va te permettre d'en gagner. Donc finalement, c'est un petit peu le vase qui remplit l'autre. Donc, par rapport à ça, c'est OK en fait. Il faut juste se lancer, croire en soi, délivrer du contenu de qualité qui va aider les autres. Et en fait, le reste, ça va marcher. Et ce n'est pas le plus important. Tu n'as pas la technique. C'est vrai que pour les femmes, en général, c'est vraiment un problème, la technique. Mais ça, c'est une fausse peur. En fait, c'est une fausse excuse ou une vraie excuse. Peu importe. C'est un problème, en effet. Mais à partir du moment où tu sais pourquoi tu le fais, pourquoi tu as envie de le faire si c'est pour aider les autres personnes, ça t'anime réellement. Ça peut être aussi parce que tu veux, tu t'occupes de tes enfants à la maison, tu acquises ton travail et tu as envie de réavoir une activité, en fait, de te sentir pleine, toi, de te sentir utile. Ça peut être aussi parce que tu as envie que tes enfants soient fiers de toi, que ta famille soit fière de toi parce que ne plus être la maman au foyer qui, entre guillemets, fait juste à manger et la lessive. Il y a un moment, au début, c'est cool quand le bébé, il est là parce qu'on se recentre. Mais il y a un moment, c'est pas évident de s'épanouir là-dedans. Donc, tu as besoin, en fait, d'être utile. Quand tu as, tu sais pourquoi tu le fais, tous ces petits trucs derrière de technique, c'est absolument plus un problème. Tu trouveras les solutions si tu es vraiment t'es animé parce que tu as envie. Ce n'est pas poster une vidéo YouTube, ce n'est pas mettre un truc sur ClickFunnels qui va t'arrêter et ça, j'en suis persuadé. C'est clair. Et surtout, j'ai envie de dire, c'est la plupart des mamans quand même ont leurs enfants qui vont à l'école. En fait, nous, on a une difficulté en plus, c'est que nos enfants ne sont donc pas scolarisés. Cette année, ils vont à des ateliers Montessori, ils y vont deux jours par semaine. Enfin, Arthur, il y va une troisième journée mais finalement, on a les autres enfants, on a nos deux autres enfants qui sont là. Donc, moi, je n'ai que deux jours de 8h30 à 17h30 pour travailler. Et des fois, je le dis avec Fabien, je fais, mais si les enfants étaient à l'école, mais qu'est-ce que je pourrais pas ? J'aurais tellement de temps pour encore plus travailler et tout ce qu'on ferait en fait. Et rien que ça, rien qu'avec deux jours par semaine, on a tellement de choses que je peux faire, qu'on peut faire et finalement, qui nous amène à un niveau dans notre mission qui est juste énorme. Et ce qu'il faut faire, c'est que les autres femmes, en plus, elles ont cette chance, on va dire, en tout cas, cette facilité qui est que les enfants sont à l'école. Donc, en fait, elles ont un potentiel énorme de pouvoir travailler pendant que leurs enfants sont à l'école et de pouvoir profiter pleinement de leurs enfants quand ils sont à la maison. Et ça, c'est juste un cadeau inestimable qu'on peut avoir. Et les femmes, d'un point là-dessus, les femmes, en règle générale, on va faire des grandes généralités, mais nous, les hommes, on est plus à aller de l'avant, à regarder, tiens, cette année, je veux faire tant de chiffres d'affaires. C'est notre truc, c'est comme ça, c'est plus masculin. Et c'est vrai que les femmes qui peuvent suivre tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs sur le web, ce sont des hommes, en fait. Et du coup, les femmes, elles ne se sentent pas toujours alignées avec ça parce qu'elles n'ont rien à faire de faire tant de chiffres d'affaires ou autre. Et ça, on l'a beaucoup remarqué, c'est que les mamans, ce qu'elles ont envie, c'est de faire leur petit truc à elles, prendre soin de leur famille, être tranquille et être riche ou quoi, ce n'est pas forcément leur délire. Et ce qui est sûr et ce qui est possible, c'est justement que c'est possible. Et on peut le faire aujourd'hui sur Internet et peu importe la concurrence, peu importe s'il y a déjà du monde et surtout, c'est que n'importe qui peut le faire. Ça, c'est une grande croyance parce qu'on se dit oui, mais moi, je manque de talent, je manque de temps. Le manque, c'est une croyance, n'importe qui peut le faire. Waouh. Amélie et Fabien, c'est génial tout ce que vous nous avez dit. Alors, forcément, maintenant, il y a des gens qui veulent aller plus loin, qui aimeraient pouvoir travailler avec vous, notamment, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire parce que c'est quand même une grande aventure ? Tout seul, c'est difficile, sans méthode, on peut improviser et beaucoup d'entre nous l'avons fait et en fait, on a perdu beaucoup de temps. Est-ce que vous aurez un raccourci, une méthode à offrir aux personnes qui veulent aller plus vite et être aussi encouragées, même émotionnellement, mentalement, pas juste un programme, un PDF juste pour lire, mais qui veulent vraiment être accompagnées dans cette nouvelle aventure ? Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer ? Oui, bien sûr. Alors nous, cette année, on a vraiment décidé d'accompagner des nouveaux entrepreneurs qui sont déjà lancés vraiment à aller plus loin. Donc ça, ça va être notre grand truc de l'année 2020. On a ouvert un lien, tu mettraes le lien, je ne sais pas, au-dessus. et l'idée, c'est d'accompagner les gens, mais surtout de leur montrer au lieu de leur dire télécharge mon truc juste pour être dans ma liste parce qu'on a tous besoin d'avoir une liste email. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, concentre-toi à développer ta liste email et tes leads. Mais en face, il faut donner quelque chose qui a de la valeur. Et nous, ce qu'on offre aux gens, déjà, c'est une formation sur Instagram qu'on a donnée l'année dernière qui dure à peu près deux heures. Donc, c'est bien pour comprendre déjà l'audience, comment fonctionne aussi Insta, mais pas que. C'est surtout comment créer une audience de fans. Et l'autre point, c'est comment créer rapidement en fait, une offre irrésistible. En fait, il faut savoir que pour créer une offre irrésistible, beaucoup de gens oublient de le faire et il faut déjà demander à ses prospects ce qu'ils veulent. Il faut leur poser des questions. Il y a cinq questions à leur poser et suite à cette question, on va reprendre toutes les réponses. Et l'idée, ce n'est même pas de les lire parce que si tu as mille réponses au questionnaire, tu auras forcément mille réponses différentes. Ce sera difficile d'avoir, de tout lire et de se dire tiens, c'est ça qu'ils veulent. En fait, il faut simplement prendre tous ces mots qui sortent, donc le problème. Tu prends toutes les réponses, tu vas sur, tu tapes sur Google, tu as WordCounter, donc compter les mots et là, tu mets tout et c'est un petit logiciel qui va te sortir le nombre de mots qu'il y a le plus. les mots qu'il y a le plus. Par exemple, nous, quand on demande aux mamans c'est quoi leur problème dans la parenthèse positive, ce qui va ressortir, c'est le manque de. Ça ressort énormément. Alors, il y en a, c'est le manque de temps, le manque de patience, le manque de mon mari. Et du coup, là, on sait vraiment quel est le problème des gens. Et quand on va pouvoir s'adresser à eux, on va dire, si toi, Lingen, t'es une maman, Lingen, j'imagine que tu manques de patience avec tes enfants. Comment tu le sais ? C'est simplement ces petites choses mais qui permettent de connecter avec son audience. Ça, c'est super important. Donc, vous retrouvez ça sur le lien qu'on va mettre en dessous. Ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse principalement aux parents ou à tout le monde ? C'est plus quand même aux familles. Oui. Vous tenez à apporter ce message qui est que le business doit s'intégrer dans l'épanouissement de la famille. C'est ça ? Oui. Souvent, on met d'à côté le travail et de côté la famille. Mais est-ce qu'on ne serait pas mieux de tout mélanger en fait et que tout soit un peu toute notre vie ? Après, c'est logique aussi. On est un couple entrepreneur. Je pense que moi, j'ai très envie d'aider les mamans. Fabien, m'a toujours aidée. On s'est aidées mutuellement mais c'est vrai que Fabien a travaillé avec moi. Je suis une femme jusqu'à plus près du contraire. Et donc forcément, je pense que naturellement, mais encore une fois, c'est de manière très naturelle, ce sont des femmes qui viennent à nous parce que justement, moi, je suis une femme. Fabien travaille avec moi qui suis une femme. C'est moi qui m'adresse à travers la communauté de famille épanouie majoritairement. Donc en fait, on attire qui on est aussi tout simplement. Après, Fabien aura tout à fait la capacité d'aider un homme célibataire, évidemment, mais en fait, si tu veux, c'est plus qu'en général, on va attirer des gens qui vont se retrouver en nous. Donc forcément, naturellement, ça va plus être des femmes ou des couples entrepreneurs, tout simplement. Et puis moi, je peux vraiment accompagner sur la partie vraiment business et Amélie, c'est plus. Partie mindset. Pour les mamans. Voilà, l'organisation, comment faire pour être efficace dans ces journées parce qu'en fait, il y a beaucoup de... C'est pas toujours facile d'être efficace et c'est ça que je me suis rendu compte aussi. C'est que moi, je peux le dire, c'est une super qualité que j'ai, c'est que je suis hyper efficace. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres copines, à moi, qu'elles sont entreprenues, qui font, mais comment tu fais ? Et en fait, à force que les gens me posent cette question-là, je me suis attachée à comprendre comment je faisais. Et clairement, oui, je suis hyper efficace. Mais finalement, l'efficacité, ça, ça prend. Et avec des conseils simples, concrets, facilement à mettre en place, on peut tout simplement optimiser son efficacité pour ne plus perdre de temps et justement pour aller à l'essentiel, pour se connecter à l'essentiel et produire un travail qui va nous permettre un retour sur investissement rapide. Génial, génial. Écoutez, c'était un formidable moment. Merci beaucoup. Alors, vous n'êtes peut-être pas parfait, mais je pense qu'on peut dire que vous êtes des modèles quand même. Moi, je vous ai fréquenté à plusieurs reprises et vous êtes vraiment enthousiasmant, passionnant par vos capacités, ce que vous avez accompli, vos compétences, mais aussi votre être, votre personnalité. Et c'est un grand privilège pour moi de vous avoir eu. J'encourage vraiment tout le monde qui suit cette masterclass jusque-là à vous inscrire parce que vous pourrez aller plus loin et vous pourrez échanger avec Amélie et Fabien. Merci à vous en tout cas pour votre temps, votre énergie, votre générosité et j'espère que voilà, plein de gens viendront vous voir parce que vous avez énormément à donner. Merci à vous. Merci, Linguette. Merci. Si je peux juste finir sur un mot de la fin parce que tu viens de dire un truc et je voulais juste rebondir dessus. Tu viens de dire, on n'est pas parfait et je crois qu'en fait, c'est fondamental d'avoir cette notion en tête, personne n'est parfait et il ne faut pas attendre que les choses soient parfaites pour les faire parce qu'elles ne le seront jamais. Et je crois que c'est quelque chose qui est un secret qu'il faut vraiment prendre conscience. Fais les choses et c'est en les faisant que tu les amélioreras mais fais déjà les choses. Elles ne seront de toute façon jamais parfaites. Génial. Du coup, j'ai envie que Fabien aussi nous donne un dernier mot pour terminer. Je répondis là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont perfectionnistes et moi, avant, quand j'ai commencé, j'étais perfectionniste et c'est ce qui fait qu'on a mis beaucoup de temps avant de se lancer. Je passais des fois des heures par jour sur le blog juste pour mettre un bouton, tu vois, un bouton à l'endroit où je voulais et en fait, ça n'avait pas de sens, ça n'avait strictement aucun sens. Juste au moment où j'ai compris que d'autres qui avaient l'air en théorie moins bons que moi, mais bon, ça reste une perfection, ils arrivaient, je me suis dit, si lui il y arrive, comment ? Pourquoi moi, je n'y arrive pas ? Et c'est vrai que j'ai compris que je passais trop de temps à faire des trucs qui étaient inutiles. Donc, fait est mieux que parfait. C'est ça. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir tout le monde. Salut. Ciao.